Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Nous continuons avec notre thème, le risque du diable dans nos vies, le risque du diable dans nos familles, le risque de l'ennemi, le risque du diable, comprendre le risque du diable dans la famille, dans ta vie. Et nous avons parlé de la première famille, nous avons vu la famille d'Adam et Ève. Nous avons vu la famille d'Adam et Ève que Dieu a placée dans le jardin. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du verset premier. Genèse chapitre 3, à partir du verset premier, les serpents étaient le plus risés de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-tu réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Voilà, mais la Bible martèle bien, la Bible signifie bien, la Bible dit bien que les serpents étaient le plus risés. Il y avait des animaux qui étaient rugés, mais les serpents étaient le plus risés. La ris, c'est-à-dire, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Quand on dit que tu es risé, c'est-à-dire, ce n'est pas un compliment. Quand on dit que tu es risé, ce n'est pas un compliment. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de dangéré, tu es quelqu'un de nuisible, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, tu caches beaucoup de choses. Quand on dit que tu es risé, ça peut parler de l'hypocrisie. Quand on dit que tu es risé, ça dit que tu es nuisible, tu es dangéré, que tu peux cacher beaucoup de choses, que tu peux être imprévisible, ça veut dire beaucoup de choses être risées. Mais ici, vraiment, ce n'est pas dans un bon sens. Et c'est ce qu'étaient les serpents. Et je veux que tu comprennes aussi quelque chose, que les serpents, ce n'est pas les diables. Quand tu vois les serpents en train de passer chez toi à la maison, ne dis pas, regarde les diables en train de passer. Sinon, même lui-même, le serpent va commencer à plairer, va dire, « Ah, Dieu, moi je suis en train de passer. Regarde ce type, c'est où cette dame m'appelle, que je suis les diables. » Donc quand il voit les serpents, lui-là n'est pas les diables. Donc les serpents, c'est pourquoi il incarne Satan, c'est par son comportement, par sa nature, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, par son comportement, par son comportement. Donc tu peux aussi être un homme, une femme, mais quand tu as un comportement pas bien, que tu es malin, on peut aussi te comparer à Satan. On peut te comparer aussi à Satan. Alors, regarde le comportement du serpent, évite d'être comme le serpent. Si tu n'évites pas d'être comme le serpent, on finira par te comparer au diable. Pas seulement te comparer, mais jusqu'à ce qu'on t'appellera qui tu es le diable. Donc le serpent, n'est pas un diable, n'est pas un Satan, mais il est assimilé par son comportement, par sa nature, par sa mauvaise façon de faire les choses. Alors, la première famille, nous avons vu la famille d'Adam et Ève, Dieu le dépose dans les jardins. Alors, lisez Genèse chapitre 3. En lisant ces versets, j'ai encore compris beaucoup de choses par rapport à la famille. Pourquoi Dieu a choisi une seule famille ? Pourquoi Dieu n'a pas choisi deux familles, mais Dieu n'a choisi qu'une seule famille au préalable ? Dieu n'a pris qu'une seule famille. Dieu pouvait prendre la famille, la famille d'Adam et Ève, il le met ici. Dieu prend la famille d'Albert et Higuette, il le met de l'autre côté, dans le même jardin, chacun avec son coin. Vous imaginez, non ? Au début, Dieu pouvait faire ça. Dieu prend aussi la famille de Mantiona et la famille d'Alex, il le met aussi dans un autre coin. Dieu pouvait faire ça au début. Mettre plusieurs familles. Mais Dieu s'est dit, non, je ne veux pas mettre plusieurs familles dans les jardins. Je veux commencer, je veux mettre seulement une seule famille. Cela avait une raison. Cela avait une raison. parce que si Dieu pouvait mettre plusieurs familles, je vous dis, ça allait être chaud dans les jardins. Ça allait être chaud. Ah, ça c'est notre coin. Non, 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 ça c'est notre coin à nous. De toutes les façons, c'est nous qui avons été créés en premier. On allait avoir des disputes, des problèmes, des complications dans les jardins. Mais comme c'est un Dieu de paix, il a placé une seule famille dans l'isolement. Il a placé une seule famille dans les jardins d'Éden. C'est là pour dire que le mariage doit être caché. Votre vie de couple, Dieu n'a pas voulu exposer le premier couple, qu'il soit à deux, qu'il soit à trois familles, quatre, cinq. Dieu a protégé la famille. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, tu dois apprendre à protéger ta famille. Tu dois apprendre à protéger ton mari, tu dois apprendre à protéger ta femme, tu dois apprendre à protéger tes enfants et les enfants doivent apprendre à protéger également leurs parents. Parce que des fois, nous cherchons qui c'est le diable, mais des fois, le diable vient s'accaparer quand nous-mêmes, nous exposons notre famille. Quand nous exposons notre partenaire dans ma famille, j'expose mon partenaire. Ma femme fait ceci, mon mari fait ceci, je vais dire à mes amis, à mon entourage, regarde ce que mon mari fait, regarde ce que ma femme fait. Je dis, quand il soit le problème qu'il peut y avoir entre toi et ton partenaire, tu peux peut-être le dire à ton encadré, à celui qui est comme ton pasteur, celui qui peut te conseiller, peut-être aux parrains, mais il faut faire attention aussi aux parrains aujourd'hui parce que les parrains ont aussi causé la destruction de plusieurs couples. Et je vous le répète, quand vous sentez aussi que le pasteur n'a pas la discrétion, n'ayez pas l'habitude de lui dire aussi des choses. Est-ce que vous comprenez ? Alors, Dieu a placé les couples dans la discrétion, dans l'intimité. Alors, toi, n'expose pas ton partenaire. Quand tu aimes ton partenaire, tu ne l'exposes pas. L'amour supporte tout. Vous arrangez avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu a mis les couples, le premier couple, dans un jardin caché. Pas avec deux couples, pas avec trois couples. Parce que, s'il y avait des trois couples, alors, pendant que l'un d'eux allait s'ennuyer, il allait partir chez l'autre. Tu sais, je m'ennuie. Tu sais, Adam n'est pas là. Tu sais, Mentionnu n'est pas là. Mais Dieu a voulu que le couple reste comme ça. Tu ne peux pas t'ennuyer de ton mari. Tu ne peux pas t'ennuyer de ta femme si tu l'aimes réellement. Si tu commences à sentir que tu commences à t'ennuyer de ton partenaire, il faut prier pour ça. Il faut t'élever dans la prière. Tu ne peux pas t'éloigner de ton mari. Tu ne peux pas t'éloigner de ta femme parce que c'est une partie de toi-même. Est-ce que tu t'es déjà lassé de toi-même? Si tu ne t'es jamais lassé de toi-même, tu ne peux pas. Tu dois être heureux d'être en compagnie de ton partenaire. Mais quand ça commence à devenir lassant, il faut se mettre à prier parce qu'il y a une mauvaise sémence ou il y a quelque chose de pas bien qui est entré pour qu'on se sente dans cet état. Dieu le met dans les jardins, dans l'intimité pour que l'autre ne se déplace pas pour aller voir l'autre. Le problème de ton couple te concerne. Le problème de ton couple vous concerne. Alors, il y avait une personne qui venait chaque soir pour les rendre visite. Dieu venait chaque soir. Oui, si vous êtes un couple, c'est lui à qui vous devrez chaque fois parler, c'est Dieu. Prenez le problème de votre couple et exposez-le devant le Seigneur. C'est lui seul qui a la solution, qui a le pouvoir de vous donner des solutions. Mais n'ayez pas l'habitude de sortir du jardin et d'aller parler aux gens qui sont à côté, à gauche et à droite. C'est ce qui détruit les couples aujourd'hui. Tu verras un homme en train de marcher, tu verras une femme en train de marcher, mais les amis de sa femme, les amis de son mari connaissent déjà tous les défauts de cet homme. Même si l'homme est en costume, en cravate. Et il y a de ces hommes, les amis de ta femme appellent ton mari tantine, tantine Linda. qui a fait qu'on appelle ton mari tantine Linda ? C'est parce que c'est toi qu'il a exposé. Si tu aimes réellement ton mari, ton partenaire, ta femme, tu dois protéger ses faiblesses. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Oh, pourquoi vous ne dites pas Amen ? L'amour supporte tout. L'amour encaisse tout. C'est ça le vrai amour. Dieu les a créés seuls, pas avec une autre famille. Mais toi, pourquoi tu vas chercher des secours ailleurs ? Pourquoi tu vas voir la tante ? Pourquoi tu vas voir ton ami ? Ton ami ne pourra que se moquer de toi par après. Ça ne pourra devenir qu'une histoire à raconter aux autres. Mais le meilleur confident, c'est celui qui descend chaque soir. C'est l'ami du soir. C'est l'ami à qui il faut parler. C'est l'ami à qui il faut tout présenter. C'est à lui à qui il faut tout présenter. L'ami du soir, c'est lui qui vient chaque soir. Dans ton intimité, il venait, on entendait sa voix mais on ne le voyait pas. L'ami de ton intimité, Jésus-Christ de Nazareth. L'ami de ton intimité, Jésus-Christ de Nazareth. Décharge-toi de tous tes soucis, de tous tes fardeaux sur lui et il t'accordera ton repos, il t'accordera ce qu'est ton cœur désir. Arrête de te plaindre auprès des gens. Plain de toi auprès du Seigneur. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à ton problème. Je vous ai dit que le plus grand combat de l'église, c'est le combat avec le séjour des morts. Le plus grand combat de l'église, c'est le combat avec le séjour des morts. Je vous ai donné le verset. Avant que l'église même naisse, Jésus va dire à ses disciples que le port du séjour des morts n'aura pas le pouvoir, ne va pas vaincre mon église. Jésus compare, donc montre le combat de l'église, c'est avec le séjour des morts, mais la famille aura affaire au serpent. Le combat de la famille, ton combat, mon combat, c'est le combat avec les serpents. Parce que les serpents, dès l'installation de la famille dans les jardins, les serpents apparaissent. Dieu commence ces versets. Ou quand Dieu place la famille dans le verset 3, Dieu parle aussi du serpent. Dieu montre à la famille que ton combat sera un combat avec les serpents. Je vais dire à un jeune célibataire que ton combat est avec les serpents. Je vais dire à un couple que ton combat est avec les serpents. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Le Seigneur t'a donné le pouvoir d'écraser sa tête. Laisse que la tête du serpent soit écrasée. Laisse que la tête du serpent soit écrasée. Oui, le combat de chaque célibataire, c'est un combat lié au serpent. Et le combat de chaque couple, c'est un combat lié aussi au serpent. Quand on parle du serpent, on voit des esprits. Nous allons vous expliquer plusieurs sortes de serpents qui peuvent nuire le couple, qui peuvent nuire la vie d'un célibataire. Alors, je suis allé plus loin en regardant la première famille. Je vis qu'au bout des moments, avant que l'homme ne puisse trouver Ève, avant que l'homme ne puisse trouver sa femme, comment est-ce que l'homme a trouvé sa femme? Le problème, aujourd'hui, nous plairons dans nos couples. Ah, mais j'ai un problème, je n'avance pas à cause de mon mari, je n'avance pas à cause de ma femme, mais il faut se poser la question, comment ça a commencé? Le problème, il faut se poser la question, comment ça a commencé? Le problème, c'est le débit. Et je veux, pourquoi j'insiste sur ce message? Si l'ennemi ne peut pas détruire ta destinée au travers de ta famille, comme je l'avais enseigné, il détruira ta vie au travers de ta relation amoureuse. Tu dois faire très attention avec ces deux choses. Si le diable ne peut pas arrêter, détruis ta destinée par ta famille. S'il rate au niveau de la famille, il viendra au niveau de ta relation, ou bien des hommes qui seront sur ton chemin, ou bien la femme qui sera sur ton chemin. Il faut faire très attention. Alors, quand ça ne marche pas, il faut se souvenir déjà comment ça a été au début. Mais ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs parmi nous qui ne connaissaient pas le Seigneur avant, qui ont fait de mauvaises rencontres parce qu'ils n'étaient pas enseignés, parce qu'ils n'avaient pas ce message, ou ils ne connaissaient pas Christ. Mais que le Dieu de la restauration puisse vous restaurer. Je prie que Dieu restaure ton mari, que Dieu restaure ta femme, que Dieu restaure ta famille bien-aimée. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait rattraper. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait rebâtir sur l'ancienne ruine. Quand on l'amène, son partenaire détruit, gâché, le Seigneur est capable de les restaurer. Le Seigneur est capable de prendre le cœur du sol des Tarses et de transformer son cœur, qui devienne l'apôtre Paul, le messager de la bonne nouvelle dans le monde. Le Seigneur est capable de transformer ton partenaire. Le Seigneur est capable de transformer ton partenaire. Si toi, tu ne peux pas, mais Dieu a les moyens de les transformer. Alors, continue à faire confiance au Seigneur. N'abandonne pas, continue de faire confiance au Seigneur. Mais si tu n'es pas encore là, le problème qu'il faut, c'est dire, je ne veux pas répéter l'histoire des autres. Je ne veux pas pleurer comme les autres pleurent. Je ne veux pas pleurer comme ma famille. Le problème, c'est comment ça a commencé. Comment Adam aïe Ève ? Pour avoir Ève, Dieu l'a endormie. Dieu l'a endormie. Dieu l'a donné un profond sommeil. Ça veut beaucoup dire. Pour trouver les partenaires de ta vie, tes yeux humains ne doivent plus voir. Tu dois voir avec les yeux de Dieu. Pourquoi nous échouons ? Parce que nous cherchons ce qui plaît à nos yeux. Ce qui plaît à nos yeux, ce n'est pas forcément ce qui plaît au Seigneur. La Bible dit ceci, que chaque homme, Dieu a tiré une cote de lui pour former une femme. L'homme de ta vie existe, la femme de ta vie existe. Même si l'homme de ta vie a été pris, même si la femme de ta vie a été prise, mais le Dieu d'amour a le pouvoir d'amener en existence des choses qui n'existaient pas et il le fait exister. Je dis, tu ne mourras pas comme ça si tu le veux. Dieu te fera faire une bonne rencontre. Dieu va te faire une rencontre, va t'étonner, va te surprendre. Alors, ne t'inquiète pas parce que l'autre est parti. Ne t'inquiète pas parce que l'autre t'a fait du mal. La Bible dit que quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Oui, là aussi, il y a plusieurs portes qui n'ont jamais été ouvertes. Ces portes seront ouvertes à cause de toi. Quand tu vas élever ta voix vers les très hauts, Seigneur, regarde, cette porte a été fermée, le Seigneur va ouvrir des nouvelles portes. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu des surprises agréables. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Mais comment ça a commencé ? L'homme était dans un profond sommeil. Si tu veux faire un bon choix, si tu veux fonder une belle, une bonne famille, comme je parle de la famille, il faut que ces yeux-là ne voient rien. Il faut que ces oreilles-là ne voient rien. Dire d'abord au Seigneur, Seigneur, toi tu as créé un homme pour moi, tu as créé une femme pour moi. Je veux que, je ne choisisse pas par moi-même, mais que toi tu m'aides, Seigneur. Seigneur, que toi tu m'aides au Souganga, que tu m'aides, Seigneur. Et si tu peux demander l'aide de Dieu, tout ce que j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai apprécié ce message, quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je ne peux pas demander à Dieu de m'amener, de me donner quelqu'un. Hé, papa. Papa, pasteur, Dieu est compliqué. Dieu donne toujours des choses que nous n'aimons pas. Il dit, Dieu, Dieu donne toujours des choses que nous n'aimons pas. Moi-même, je vais aller de moi-même. Même tout ce que tu trouves que l'homme juge selon l'apparence, mais Dieu voit les cœurs. Ton créateur qui t'a créé, sait que tu iras mieux avec cette personne. Même si toi tu trouves que physiquement, ça ne va pas. Même si tu trouves que vous n'avez pas la même classe sociale, mais Dieu ne voit pas les débuts. Dieu voit la finalité des choses. Dieu voit la finalité des choses. Dieu voit la finalité des choses. Alors, ne juge personne par apparence, sinon tu peux passer à côté de ta destinée. Dieu a donné à l'homme un profond sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit à l'homme, pour ton choix du mariage, compte sur moi. Oui, Dieu ne te crée pas comme un robot. Toi, tu peux voir ce qui te plaît. Mais quand tu vois quelqu'un qui te plaît, va auprès de Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, cette femme me plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Soumets ses besoins à Dieu dans la prière. Soumets ses besoins à Dieu. Ne suis pas seulement ce qui frappe aux yeux. Ne dis pas, Ah non, celle-ci, je ne veux pas la rater. Je ne veux pas la rater. Je veux tout mettre en marche. Si tu as une femme, ne dis pas, dis, je veux mettre toute ma ruse. Parce que si une femme veut avoir, elle va utiliser la ruse. Les hommes avancent, mais la femme utilise la ruse. La ruse, c'est un piège. C'est des pièges. Alléluia. Ah, frère, dis non, je ne tomberai pas dans le piège. Est-ce que les frères sont là? Dis, je ne tomberai pas dans le piège de celle qui ne m'appartient pas. Est-ce qu'un frère peut les déclarer? Dis, je ne tomberai pas dans le piège de celle qui ne m'appartient pas. Si tu es femme, déclare, je ne tomberai pas dans le piège de celui qui ne m'appartient pas. Si vous avez compris, les frères n'ont pas dit, hein? Donc, faites, les frères aiment des pièges. Les frères aiment ça. Les frères aiment ça. Et quand moi, je s'entraide ça, au fond du cœur, il dit, je sens ce frère. Moi, je veux qu'on me tente. La vraie bénédiction, c'est celle qui vient de l'éternel et c'est l'éternel qui fait enrichir. Il faut toujours poser la question à Dieu. Est-ce que c'est la bonne personne que tu as choisie pour moi? Si ce n'est pas elle, Dieu te dira que ce n'est pas elle. Si c'est lui, Dieu te dira que c'est lui. Même si toi, tu vois que physiquement, apparemment, c'est lui, c'est elle. Mais si Dieu te dit que ce n'est pas lui obéir à Dieu. C'est ça, c'est ce que veut dire les profonds sommeils. C'est-à-dire, pour son choix, il comptait sur Dieu. Il ne comptait pas sur son apparence des yeux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des choix par apparence qui aujourd'hui pleurent. Il y a des gens qui ont fait des choix parce qu'il a une grosse Jeep. Je vous ai parlé de l'histoire de la fois passée. La serre est tombée sur un monsieur qui avait une grosse voiture, une grosse Jeep. Mais ok, c'était une voiture en location. Et le monsieur même a fini par la prison. En prison. La serre la cherche. Mais où est parti votre frère ? Je ne le vois plus. Oh, toi, tu ne sais pas. Il est en prison, non ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on avait suivi l'apparence. On avait fait les choix avec ses propres yeux. Il faut que l'homme puisse s'endormir. Il faut que l'homme puisse compter sur Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a pris Ève et est venu le présenter à l'homme. Arrêtez de dire que Dieu ne peut pas choisir pour toi la femme. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Tout ce que vous entendez, ce sont les gens des comédiens qui le disent, les gens de pièces théâtrales. Que, oh non, cette histoire, Dieu ne peut pas choisir. Oui, Dieu, pour certaines destinées, écrivez bien, notez bien, pour certaines destinées, Dieu peut choisir pour toi la femme. Dieu qui connaît ta destinée, Dieu dit, pour cette destinée, il faut une telle femme. Pour telle destinée, il faut un tel homme. Mais on peut aussi faire son choix et le présenter à Dieu. Ce n'est pas un péché. On peut voir, choisir et le présenter à Dieu. Mais sinon, il y a de ces hommes qui ne peuvent pas épouser n'importe quelle femme. Il y a de ces femmes qui ne peuvent pas épouser n'importe quel homme parce que Dieu voit sa destinée et il a une destinée qu'il a prévue pour cet homme. Alors, arrêtez d'inciter à certaines personnes qui doivent te marier. Tu ne vois pas. Dans le cas du mariage, on ne fait la course avec personne. Ma soeur, tu n'es en compétition avec personne. Mon frère, tu n'es en compétition avec personne. Laissez d'intimider les autres. Arrêtez de pousser les autres. Chacun a sa destinée et sait ce qu'il veut de sa vie. Il sait ce qu'il a de ses choix. Il n'y a pas de course à faire. Il n'y a pas de course à la montre. Non, il faut que j'y rattrape mon temps. Non. On peut être seul et vivre mieux et être accompagné et vivre mal. Le plus important dans la vie, que l'on soit seul ou marié, c'est d'avoir la paix du cœur. Si tu es seul et que tu as la paix du cœur et que tu crains Dieu, que Dieu te bénisse. Si tu es marié et que tu as la paix du cœur, c'est ce qui te suffit. Et je prie pour tous les couples que Dieu vous donne la paix du cœur. Que Dieu vous donne la joie de vivre. l'homme un profond sommeil. Mais au bout des moments, je voudrais parler des choix. On peut faire seul son choix et présenter à Dieu. Ou soit, on dit Dieu, amène-moi mon partenaire. Je veux la trouver. Je veux la voir. Je veux aller à l'église. Le premier frère que je trouverai à l'église, c'est lui. Tu vois quelqu'un qui a commencé à sauter. Dieu, je t'ai béni. On vient te toucher. Pourquoi tu me touches? Oh non, moi, je priais que la première personne que je trouverai à l'église, c'est lui, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Oh! Et je veux dire à quelqu'un que ne sois pas pressé à lui dire des choses, d'aller dire à Mentioni, à Iguet, ce qui ne doit pas être dit. Au début d'une relation, quand Ève et Adam se côtoient, j'ai aimé la discrétion de Dieu. J'ai aimé la manière de faire de Dieu au début. Il y a plusieurs relations. Comme je l'ai dit, tout commence au début. Tout s'arrange au début. Tout se détruit aussi au début. Au début, c'est là que les choses s'arrangent. Au début, c'est là que les choses peuvent se détruire. Mais je prie que tu fasses un bon début au nom de Jésus. Je prie que tu fasses un bon début au nom de Jésus. Vous voulez que je vous dise ce que les frères et les femmes n'aiment pas au début? Vous voulez que je vous dise ce qui peut détruire le début? tu regardes un frère ou un frère, je ne sais pas, t'invite au resto? Ah, sœur, je t'invite au resto. Frère, je t'invite au resto. Ou bien, un frère t'appelle une fois, une sœur t'appelle deux fois, vous parlez bien. Toi, ne tirez pas la nouvelle autour de toi que c'est lui que j'ai trouvé. Je peux vous dire comment ça énerve. Je ne sais pas si ces choses vous sont déjà arrivées. Tu es bien avec quelqu'un? Vous parlez bien? Vous n'avez jamais parlé de ça, mais vous parlez seulement bien. Mais autour d'elle, autour de lui, il a déjà annoncé à ses parents que j'ai trouvé. Il a déjà annoncé à certains frères, à certaines sœurs que c'est l'homme de ma vie. si le frère l'apprend ou la sœur l'apprend, c'est là. Votre relation peut s'est brisée. C'est la vérité, hein? La discrétion est d'une importance capitale. Il y a un frère, mon propre frère, le pasteur Adonai, il le connaît. Il a fui Paris. Il est dans une autre ville. Il a fui les menaces d'une femme qui n'était pas sa femme, hein? Qui n'était pas sa femme? Ils ont commencé un projet. Il dit, bon, on va commencer maintenant à s'observer, toi et moi. Si c'est bon, ça peut marcher, on fait route ensemble. Sinon, on va arrêter. Hé! Le frère m'appelle, il dit, pasteur, je ne respire pas. Je me réveille le matin, je vois des textos du mariage. J'ai déjà trouvé une salle à Romeville pour notre mariage. Pour les invités, on aura combien d'invités? Le frère, en train de travailler, il me dit, il reçoit un coup de fil. Tu sais, j'ai trouvé ma robe. Et même pour toi, j'ai trouvé aussi ta veste que tu vas porter. Au fait, le frère ne respire pas. Quand il se rencontre, tu sais, le jour de notre mariage, tu veux que ce soit un vendredi ou ce soit un dimanche. Bon, dis-moi un peu, quelle musique? Le frère, il ne disait rien. Mais le frère était fatigué. que la sœur, la sœur, jusqu'à tel point, il dit, mais non, ça, c'est un mauvais signe. Parce qu'on ne peut pas être obsédé. On ne parle plus de rien. Qu'est-ce qui est du mariage? Qu'est-ce qui est du mariage? Qu'est-ce qui est du mariage? Je veux dire à quelqu'un, si un homme ou une femme doit t'épouser, il va t'épouser. Sans que tu puisses saouler. Jusqu'aujourd'hui, le frère a dit, « Pasteur, je quitte. Je change même de numéro. » J'avais bien l'intention, mais tellement que ça devient comme si j'avais une dette. Pasteur, je ne sais pas si j'avais sa dette. Le fiançaille, c'est une étape d'observation. Ce n'est pas un mariage. On ne peut pas épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas. On doit te parler, on doit te connaître. Des fois, t'inviter aussi au resto. Mais cela n'est pas que ses frères, là où ses frères, a commis les crimes de sa vie. Toi, comme tu as commencé à parler avec moi, c'est fini. Toi, colle pas, texte. Collez, serrez. Toi, c'est fini. Et je vais dire aux sœurs, pourquoi quand vous venez à l'église, ou bien vous, les femmes qui venez à l'église, vous prenez des frères comme des maillons faibles. Pourquoi? Avant que vous connaissiez ces frères avec qui tu parlais, qui tu observais, au monde, vous avez eu beaucoup de copains. Pour l'an d'abango, il y a beaucoup de copains, vous avez eu, qui vous ont fait des choses, qui vous ont bouffé de l'argent, qui vous ont bouffé de l'amour. Nous n'avons nulle part où vous les avez publiés. Mais quand c'est un frère en Christ, ou c'est un homme de Dieu, au nom de la Bible, comme Ayuma, tu sais qu'il y en a Ayuma, donc, oh non, je l'amène aux réseaux sociaux. Vous, vous croyez que les frères sont des maillons faibles? Non, réfléchissez, vous avez eu beaucoup de copains avant. Est-ce qu'ils vous ont épousés? Est-ce que vous les avez exposés sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi? Avec un frère, oh, le frère m'a fait cesser. Le frère n'est pas le premier homme de ta vie. Déjà, ce n'est pas lui qui a fait de toi une femme. Si on devrait remonter les choses, on devrait rechercher les types qui est passé par là les premiers. Non, est-ce qu'on parle à quelqu'un? Arrêtez de malmener les frères. Arrêtez, frères. Arrêtez de malmener les frères. Arrêtez de malmener les gens. Le fiançaille n'est pas un mariage. Alléluia. Alléluia. Alors, si on trouve que le comportement n'est pas compatible, on n'avance pas. Et je veux dire à quelqu'un que n'attend pas de voir les serpents avec des cornes pour que tu dises que c'est un diable. N'attends pas de voir les serpents avec des cornes pour que tu dises que c'est lui le démon, c'est lui Satan. Non. Par son comportement. Les serpents ont une langue pendue. Tu sais déjà voir que ça, c'est une mauvaise personne. Les serpents, quand tu vois son apparence, ils changent de couleur. Les serpents sont bourrés de couleurs. Ça fait beau, joli à voir dans le corps du serpent. Tu peux voir quelqu'un avec une apparence bien, mais le mariage n'est pas fait dans l'apparence. Pour faire un bon mariage, il faut voir le fond. L'apparence du serpent est belle, multicolore, mais fond, fond, il a une langue pendue. Dans son fond, il a des vénins. Les vénins, on ne les voit pas. Les vénins, c'est ce qui est caché. Mais on sait ce qui est détruit, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Pour faire un bon mariage, il faut connaître le fond de la personne avec qui tu veux te marier. Il faut connaître le fond. L'apparence peut avoir être l'acoustique, peut avoir tout ce que tu veux, mais ça, c'est l'apparence. Mais le mariage ne se fonde pas sur l'apparence. Parce que l'apparence est toujours belle, mais c'est le fond. C'est dans le fond qu'il y a les vénins qui peuvent détruire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle peut être belle, elle peut être beau, elle peut avoir tout ce que la vie représente. Ça, c'est l'apparence extérieure. Et n'oubliez pas que le serpent change sa peau. L'apparence que tu vois peut changer. La beauté que tu vois peut changer. La taille que tu vois peut changer. Les moyens que tu vois peuvent disparaître. Parce que l'enveloppe du serpent est appelée à changer. Mais il y a quelque chose que le serpent ne peut pas changer. c'est son fond. Oui, la catinaille, ça, on ne le change pas. Quand tu veux te marier, cherche à connaître le fond de la personne que tu veux et épouser. Cherche à connaître son fond. Mais comment tu connaîtras son fond? C'est dans la prière. Ne finissez pas tous les restaurants de Paris. Attendez le ressort pour les autres. Ne finissez pas tous les cadeaux du monde. Attendez le ressort pour les autres. Mais ayez aussi le temps de prier ensemble. De jeûner chaque fois ensemble. Dieu, montre-moi le fond de cette personne. C'est mieux de se séparer dans l'amiable que de vivre, de forcer d'être ensemble et que vous allez faire un mauvais couple. Oui, cherchez à Dieu. Donne-moi, montre-moi le fond de cette personne. Et quand Dieu vous montre le fond de cette personne, pose la question à Dieu. Est-ce que je peux l'amener à changer? Est-ce que toi, tu peux l'échanger? Parce qu'il y a de ces personnes où toi, tu ne peux pas l'échanger. Il y a de ces personnes où moi, je ne peux pas l'échanger. Si Dieu dit, vas-y, je vais l'échanger, alors vas-y. Mais si Dieu te dit, non, non, c'est un Éthiopien. C'est un Éthiopien. L'Éthiopien ne change pas sa peau. Lavez la tête du sang, il s'est gaspillé du savon. N'y va pas. Écoute la voix de Dieu. Dieu te donnera ce qui est meilleur. Il faut vérifier le fond. Comment il faut vérifier le fond? À part que Dieu peut te montrer. Quand tu es dans une relation, sois vigilant dans ce que la personne est en train de dire, dans ce que la personne est en train de faire. Tu n'es pas obligé d'être prophète ou prophétesse pour voir que la langue du serpent est pendue. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il peut bien cacher son jeu, mais tu verras quelque chose. La langue sera toujours dehors. Un homme, une femme dès le début qui ne parle que des autres. Une femme dès le début. Tu vois déjà des mauvaises choses. Ce sont des signes majeurs. N'attends pas à ce que Dieu descend. Dieu t'a donné la conscience. Dieu t'a donné l'intelligence. Il y a de ces choses. Si pendant la période d'observation, l'homme n'arrive pas à changer, ce n'est pas dans le mariage qu'il changera. Ce n'est pas dans le mariage qu'il changera. Il y a certains comportements que tu ne peux pas supporter, alors que tu ne peux pas non plus changer. Si tu trouves que tu peux aller malgré ça, vas-y alors. Mais si tu trouves que tu ne peux pas, dis mon frère, ma soeur, je trouve que je ne peux pas ou ne peux plus faire route ensemble. Alléluia. Mais n'attends pas que ça fasse six ans. Parce que si ça fait quand même six ans, tu as fait passer à l'autre six ans de son temps. C'est quand même beaucoup. Trois ans même, c'est beaucoup. En trois mois, tu peux connaître quelqu'un. En six mois, tu peux connaître quelqu'un. Tu peux. Alléluia. Alléluia. Connaître le fond de la personne est d'une importance capitale. C'est bien de dire aujourd'hui que quelqu'un ne peut pas se séparer. Mais avant que quelqu'un ne se sépare pas, il faut d'abord se poser la question est-ce que c'est Dieu qui avait uni ces gens-là ? Est-ce que c'est Dieu qui les avait unis ? Point d'interrogation. Raison pour laquelle le diable qui est risé, mon frère, ma soeur, le diable qui est risé, le diable qui connaît ta destinée pour te détruire, il passera par ta famille. S'il ne passe pas par ta famille, il mettra un mari Nabal sur ton chemin, il mettra une femme Jézabel sur ton chemin. Vous allez comprendre dans le système de nos familles que si la famille est mauvaise, si la famille est déjà vendue, si la famille est déjà sacrifiée, les esprits mauvais qui nous ont ratés directement avec notre famille, les esprits mauvais peuvent coopérer entre eux avec une autre mauvaise famille. Les esprits mauvais de ta famille, raison pour laquelle nous disons que nous devons couper les liens de notre famille, les esprits mauvais du célibat de ta famille, les esprits mauvais qui veulent détruire la destinée des gens de la famille peuvent coopérer avec les autres esprits mauvais d'une autre famille. Vous devez savoir que les esprits mauvais coopèrent entre eux. Les esprits mauvais de ta famille connaissent les esprits mauvais des autres familles. Alors, ils peuvent coopérer avec une autre famille, un garçon, une fille de cette famille vient sur ton chemin avec des apparences du serpent. Quand tu vois les serpents marcher avec une douceur, avec une lanterre, tu te dis « Ah, ça c'est un ange. » Tu vois les serpents avec sa langue pendue, avec des belles phrases, tu te dis « Waouh, je n'ai jamais vu un homme qui parle comme lui. » Je n'ai jamais senti un tel niveau de douceur. Ça, c'est l'apparence extérieure. Je dis « Vérifie toujours les fonds. » Vérifie toujours les fonds. C'est les fonds qui sont très importants. Alors, la personne s'approche comme ça, les esprits de ta famille peuvent mettre sur ton chemin un gars ou une dame qui viendra pourrir ta vie. Suivez-moi bien. Les esprits mauvais de ta famille peuvent coopérer avec une autre famille et mettre sur ton chemin une femme ou un homme qui viendra pourrir ta vie. Laissez-moi vous dire avec ta famille tu as vécu peu de temps mais avec l'homme de ta vie, la femme de ta vie tu vas vivre toute la vie. Et laissez-moi vous dire que tous ceux qui se sont mariés avec des mauvaises personnes ont vu leur carrière se briser. Leur carrière, leur destinée à être brisée. Au nom de quoi ? Au nom de la soumission. Au nom de la soumission. Il y a plusieurs chantres qui ne peuvent plus chanter parce qu'ils ont épousé des mauvaises personnes des hommes avec des jalousies mal placées. Il y avait des femmes qui pouvaient étudier aller travailler mais à cause des hommes jaloux ces femmes-là ne peuvent plus rien faire. Et il y avait aussi des hommes qui étaient appelés à réussir mais parce qu'on a épousé une mauvaise femme on ne voit pas sa vie avancer. Donc le diable sait et il y a beaucoup de femmes qui plairent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui plairent aujourd'hui. Qu'est-ce que le diable avait fait en fait ? Le diable avait seulement mis une mauvaise personne sur ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et je dis à toi qui n'as pas encore vécu, qui subit ces choses sois vigilant dans tes rencontres sois vigilant dans tes choix. Le diable qui connaissait ta destinée le diable qui connaissait ta destinée a pris quelqu'un qui l'a mis sur ton chemin. Et cet homme, cette femme est entré dans ta vie. Pendant que je parle, commence à voir ta propre histoire. Pour toi qui a déjà eu une relation avant, tu vas comprendre que parmi les relations que tu as connues, il y a un homme qui est entré dans ta vie. Cet homme a été un envoyé du diable. Cet homme est venu t'a laissé avec un enfant, des enfants. Et comme il t'a laissé avec un enfant, des enfants, trois enfants, quatre enfants, il a mis au moins une barrière sur ton chemin. Il a essayé de compliquer ta vie. Dans ta vie, pendant que tu grandissais, tu étais un homme. Ne pensez pas qu'il n'y a que des femmes. Moi, je rencontre beaucoup de femmes. Je dis, ma soeur, je rencontre des partenaires qui veulent m'épouser, mais je ne peux pas épouser un homme qui a déjà eu des enfants. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, j'ai des femmes qui me disent, pasteur, regarde ces frères-là, il est bien, mais je ne peux pas les. l'épouser. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas l'épouser? Il dit, moi-même, je sors d'une famille comme ça. Je connais les complications qu'il y a dans ce genre de famille. Donc, je ne peux plus répéter l'histoire de mes parents. Mes parents, mon papa avait ses enfants avant, rencontrent sa femme. C'est toujours des problèmes. Pasteur, en tout cas, moi, je préfère rester seul qui refaire la même histoire avec ma famille. Alors, si vous regardez la vie de ses frères, que nous le voulions ou pas, le frère dit, mais pourquoi la soeur ne peut pas m'accepter? Je dis au frère, la soeur t'aime bien, mais il ne veut plus répéter, elle ne veut plus répéter l'histoire de sa famille. Son papa avait déjà des enfants. Donc, toi, tu es comme son père. Donc, tu l'amènes de répéter l'histoire de sa famille. Il t'aime bien, mais elle ne peut pas être avec toi. Ce n'est pas une barrière dans la vie de ses frères? Oh, est-ce que ce n'est pas une barrière dans la vie de ses frères? Ça devient une barrière. C'est-à-dire, le diable savait que pour que ta destinée soit détruite, il faut qu'il mette seulement un homme sur ton chemin. Une femme sur ton chemin. On ne doit pas se voiler de face. Il y a des hommes qui n'aiment pas se marier avec des femmes qui ont déjà des enfants. Comme il y a des femmes aussi qui n'aiment pas se marier avec des hommes qui ont des enfants. Quand on ne se voile pas de visage, cela devient un blocage. En fait, le diable le savait. Le diable le savait que sans cela, ta vie serait vraiment une vie bénie, une vie prospère. Le diable connaissait que cet homme-là, ce n'est pas vraiment l'homme de ta vie, ce n'est pas vraiment la femme de ta vie, mais il vient quand même sur ton chemin. Vous avez des enfants, vous êtes ensemble aujourd'hui, et tu ne peux partir ailleurs, tu ne peux aller ailleurs, parce que tu dois rester là. Tout ce que tu allais faire, tout ce que tu allais devenir, cela est gâché au nom d'une relation amoureuse. Je veux dire à une fille, à un homme qui n'est pas encore engagé, que le Seigneur t'aide dans ton choix. Que tu fasses ton choix avec le Seigneur. Que le Seigneur te ramène celle qu'elle doit te ramener, celui qui doit te ramener. Que tu ne fasses pas un choix avec tes propres yeux, parce que ce que tu vois rose aujourd'hui peut devenir noir et demain. Celui que tu vois haut placé aujourd'hui peut être au bas de l'échelle des mains. L'élévation ne peut venir que de l'éternel. Si c'est l'éternel qui donne, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable que tu connais ta destinée va mettre quelqu'un sur ton chemin. Il y a plusieurs rencontres que nous voyons, plusieurs mariages, plusieurs relations, en majorité ne viennent pas de Dieu. Parce que si ces relations venaient réellement de Dieu, on n'allait pas connaître les divorces qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous constatez qu'il y a un grand nombre de divorces ? Vous constatez qu'il n'y a pas trop d'amour dans ces relations ? Mais voyez la vie de nos parents en Afrique. Ils ont commencé depuis, depuis jusqu'à ce qu'ils mèrent souvent ensemble. Les papas mèrent ou la maman mèrent. Ils évoluent ensemble. Mais regardez s'il y a des robes. Il est difficile pour qu'un couple qui a commencé chemine ensemble. Il y a trop de divorces. S'il n'y a pas de divorces, ils sont ensemble mais en réalité ils sont déjà séparés. Ils sont ensemble mais en réalité ils sont déjà séparés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent ensemble mais sont déjà séparés ? Alors, je veux te donner une intelligence. N'attends pas à ce que tu dises que mon mari s'est séparé de moi, ma femme s'est séparée de moi. Il y a des gens qui vivent déjà les divorces tout en étant ensemble. tu veux que je t'explique comment certaines personnes peut-être que toi tu ignores quand tu n'es plus le centre d'intérêt de ton partenaire. Quand tu n'es plus le centre d'intérêt de ton partenaire, sachez que le divorce est déjà et déjà là. Il fait des choses et il ne te consulte pas. Il ne demande même pas ton avis. Il peut être devant la télé. En fait, lui, ça ne lui dit rien. Et puis faites très attention si votre partenaire ne manifeste plus la jalousie. Si votre partenaire n'est plus jaloux, ne montre plus la jalousie. Vous connaissez la jalousie dont je parle. C'est-à-dire que il te voit avec un homme, ça lui dit absolument rien. Tu restes au téléphone, tu ailles parler, ça lui dit absolument rien. Mais quand il y a encore de l'amour, il va chercher à connaître avec qui tu parles. Quand il y a encore de l'amour, il va chercher chaffouiller dans ta vie. Des fois, mes chères mamans, mes chers papas, ne voyez pas cette jalousie mauvaise si un homme manifeste trop de la jalousie ou une femme, c'est-à-dire trop d'amour. Oui, je vous dis vrai. Un homme très jaloux, c'est un homme qui t'aime beaucoup. Une femme très jaloux, c'est une femme, je parle de la jalousie dans le bon sens. Tu veux chercher à connaître où est-ce que tu es parti, qu'est-ce que tu fais, qui est-ce que tu fréquentes, qui est-ce que tu appelles au téléphone. Ça peut être ennuyant, mais ça témoigne aussi l'amour qu'elle a ou qu'il a pour toi. Ne prenez pas cela toujours mauvais. Mais le jour où tu vois cette personne ne plus être comme ça, ne plus s'intéresser à ta vie, dis-toi que le divorce a déjà commencé. Que tu parles au téléphone, bon débarras. Que tu reviennes tard à la maison, pas un problème. Papa, tu peux rajouter même des airs. Nous, avec les enfants, on est bien. On est bien avec les enfants. Oh non, je suis allé en voyage, je vais prolonger mon voyage. Papa, rajoute même un mois. Ce n'est pas grave. Ici, nous sommes au bien. N'attends pas à ce que l'autre te trompe. N'attends pas à ce que tu trompes l'autre. Mais avant de dire qu'il m'a trompé, qu'elle m'a trompé, vérifie d'abord si tu le rends heureux. Vérifie d'abord si tu le rends l'autre heureux. Parce que c'est bien d'acquiser l'autre aujourd'hui. Qu'elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Mais est-ce que vous la rendez heureuse? Est-ce que vous le rendez heureux? C'est ça le problème. Le mariage, on ne doit pas être dans le mariage pour le plaisir d'être. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve un homme trouve aussi le bonheur. Il faut que cette femme-là, cet homme-là, se sente heureuse ou heureux dans cette relation. Est-ce que ton partenaire est heureux dans cette relation? Ou bien il est devenu esclave? Alléluia. Est-ce que l'autre se sent heureux dans cette relation? Est-ce que l'autre se sent épanoui dans cette relation? Est-ce que l'autre se sent aimé? Est-ce que l'autre se sent épanoui? Ou bien l'autre est devenu ton esclave? Non, tel habit est sorti, achète-moi. toi, quel jour tu achèteras ce qui est sorti aussi? Oui, oui. Oh, tel truc est sorti. Mais toi aussi, tu peux être la première, non? De dire, tel truc est sorti pour les hommes. Je vais t'acheter ça. Quand est-ce que tu as acheté? L'autre ne doit pas devenir ton esclave. Dans l'amour, il doit toujours avoir une flèche aller et une flèche retour. Si tu veux que ton mari t'aime, apprend à l'aimer. Si tu veux que l'autre te soit soumise, toi aussi, elle lui prend à être soumise. Tout ce que tu veux que l'autre fasse, fais-le d'abord. Les serpents étaient là, mais l'homme était endormi. Et Dieu l'a amené, sa femme. Dieu lui a dit, regarde, ta femme est là. Mais au bout des moments, nous avons vu que la femme était seule. Ça, c'est aussi l'image des hommes qui sont encore seuls. La femme est restée seule. L'homme n'était pas là. C'est l'image d'une femme qui est seule. C'est l'image d'un homme qui est seul. L'homme est resté seul au bout des moments. Peut-être que tu es encore célibataire. On ne doit pas être pressé pour se marier. On doit se marier quand on a l'âge de se marier et quand on a la maturité de se marier. Quand on n'a pas l'âge de se marier, on doit se donner aux études. On doit se donner au travail. J'encourage toutes les jeunes filles qui sont là de se donner aux études. Tous les jeunes garçons qui sont là de se donner aux études. Ton futur partenaire va te valoriser aussi par rapport à ce que tu as dans ta tête. N'oublie pas que le make-up peut s'effacer. Au bout des moments, tu vas retomber dans la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis l'homme doit t'aimer ce qui est dans la tête ne s'efface pas. Même quand il t'est réveillé, on dit 1 plus 1 égale 2. Ça ne s'efface pas ça. Mais le make-up, quand il dort, ça peut coller au lit. Et quand l'homme se réveille la nuit, il voit un bon. Parce qu'il y a des femmes très malignes, comme les serpents, avant de se maquiller, avant de dormir, ils vont mettre un maquillage léger. Mais le drap, je pense que ça ne s'abîme pas. Bon, peut-être qu'ils mettent des draps noirs. Un maquillage léger. Un peu de... Voilà. Mais ça, ça peut s'effacer. Ça peut être attaché au lit et ça peut s'enlever. Mais il y a quelque chose de l'intérieur, quelque chose de la tête qu'on ne peut pas effacer. Ça, ça ne peut pas s'effacer. Ne soyez pas pressés, jeunes filles, jeunes garçons, de vous marier. Allez d'abord et étudiez. L'église n'est pas là pour vous pousser. Allez vous marier. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire à ceux qui n'ont pas l'âge, à ceux qui n'ont pas les moyens, d'aller chercher les moyens, d'aller étudier, d'aller chercher une valeur ajoutée. L'homme te respectera aussi par rapport à ce que tu as. La Bible dit à celui qui y a, on rajoutera. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Même le peu qu'il y a, on va l'enlever. Est-ce qu'il n'y a pas à quelqu'un? L'homme va te valoriser aussi par rapport à ce que tu as déjà. La femme va te valoriser par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas un péché. Mais toi, tu n'as rien. Toi, tu ne donnes aucun conseil. Toi, tu n'es là qu'en train de citer les noms des gens. Tu n'es qui dans des banalités, dans des friturités. Mais si tu peux apporter quelque chose dans la vie de cet homme, si tu peux apporter quelque chose dans la vie de cette femme, cette femme va te valoriser davantage. Quand tu dis, oh, ma belle famille ne me respecte pas, la belle famille n'aime pas. Qu'on aille d'abord demander à la belle famille. Ils vont nous dire, depuis qu'elle est venue, notre frère ne fait que des dépenses. Notre soeur ne fait que des dépenses. Elle n'a rien apporté. Tu dois apporter quelque chose. Et là, il y a d'autres hommes qui disent, bah, y'a, yo. Parce que tu n'apportes rien. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. Il faut qu'il sente un apport. Celui qui trouve une femme, trouve une aide. On dit, une aide qui est semblable. Quelqu'un de la même nature que toi. Quand on parle d'une aide semblable, ça veut dire quelqu'un de la même nature que toi qui sera là comme une aide. Alléluia. Alléluia. Tu dois être une aide. Alors, le but de l'église, c'est de pousser les jeunes d'étudier. C'est de pousser les jeunes de rajouter une valeur ajoutée dans leur vie. D'aller étudier. D'attendre le temps voulu par Dieu. Et de garder ses vraies valeurs. Il y a de ces choses, jeunes filles. Maman, ne vous inquiétez pas. Papa, ne vous inquiétez pas. Tout ce que nous ne disons pas à l'église ou ce que vous ne dites pas, l'école dit aux enfants. Ce que l'école ne dit pas, Internet le dit. Alors, l'église doit enseigner les enfants, les familles aujourd'hui et remettre les gens sur le droit chemin. Je veux dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui n'ont jamais connu d'homme, restez comme ça. C'est une richesse et c'est une bénédiction. Dieu nous a dit, a dit aux femmes d'entrer dans le mariage vierge. Que Dieu bénisse les filles qui les sont encore. Que Dieu vous bénisse et gardez cet état des choses. Gardez cet état des choses. Gardez cet état d'esprit. Restez comme ça jusqu'au mariage. Ça sera une bénédiction pour Dieu, une bénédiction pour toi-même et une bénédiction pour ta famille. Notre papa, déjà avant que papa nous dise, maman nous disait, moi, votre père m'a épousé vierge. Bon, nous, on pensait que maman mentait. maman peut mentir aussi. Pour faire genre que j'étais une bonne mère parce que tous les parents étaient toujours intelligents en classe. Tous les parents étaient parmi les cinq premiers. Tous les parents ont des grands diplômes. Moi, j'ai étudié. Même si lui-même ou elle-même séchait l'école. Même lui-même n'arrivait pas à faire la mathématique. Mais aux enfants, yo, Zoba, comme l'a dit le pasteur Adonai, l'enfant n'a qui été chromosome. C'est que ton enfant, ils répètent ce que toi tu es. Si tu étais bourrique, l'enfant aussi est un peu bourrique. L'enfant aussi était intelligent. On nous donne que c'est ce qu'on a. Alors, arrêtez de maltraiter les enfants. Yo, Zoba, toi, tu n'es pas intelligent. Est-ce que toi, tu étais intelligent? Oui, même si dans un domaine, ça ne marche pas. Tu n'as pas été fort à l'école, mais dans un domaine, Dieu t'a rendu fort. Que Dieu te bénisse. c'est la bonne façon de faire de Dieu. Quand maman nous a dit ça, on dit, bon, peut-être maman a dit ça pour nous faire peur ou pour nous cajoler. Mais c'est papa qui est venu nous confirmer. Papa est venu, ah, ma femme là, son nom, son prénom, c'est Germaine, mais papa l'appelait Géry. Ça, c'est un nom affectif Géry. Parce que ma femme, je l'ai trouvée vierge. Mon père est fier de cela. Et, ma petite soeur, celle qui vient après moi, c'est Marjère à l'âge de 28 ans. Notre petite soeur nous disait, grand frère, moi je suis vierge. Non, on ne croyait pas en douter. Parce que, ah, c'est cette jeune fille, mais le jour où on a vu notre beau frère venir nous donner, Frédéric Donneau, il connaît, non? Il dit, votre grande soeur. En tout cas, vous êtes, parce que moi, j'avais chassé son mari de la maison. Quand son mari venait le chercher, moi j'ai chassé un jour. Et, maintenant, comme j'avais chassé, après j'ai voyagé, après j'apprends que le type que j'avais chassé, c'est Marie avec ma soeur. Maintenant, j'avais un peu honte de l'aborder. Comme je l'avais vraiment menacé. Il disait, il ne doit pas s'asseoir, il sort. Le monsieur est parti. Mais, j'apprends que le même type, c'est Marie avec ma soeur. Bon, comme ils se sont mariés, la Bible dit que l'humilité précède la gloire, non ? Je devrais faire profil bas. Il me dit, ah bon, beau frère, excuse-moi de t'avoir chassé l'autre fois. Tu comprends ? Il dit, non, 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 ne t'exquise pas. Ne t'exquise pas. Parce que ça, ça m'a poussé à comprendre que vous protégez bien votre soeur. Si je pouvais m'asseoir facilement, donc c'était, cela voulait dire que vous êtes une famille poubelle, de laisser aller vous recevoir n'importe qui. Cela m'a laissé entendre que vous êtes une famille dure. Et laisse-moi te dire que c'est pour cela que j'ai trouvé aussi une femme qui est vierge à l'âge de 28 ans. En tout cas, j'acclame votre dureté. Je vais vous dire où je vais en venir. Il y a ma petite soeur qui va avoir bientôt là, qui a fait son bac plus 5, qui vient venir et me dit, tu dois me donner des cadeaux. Je dis pourquoi ? Je dis, tu sais que moi, je suis encore vierge. Je vous ai honoré. Je dis, je vais honorer la famille comme maman, comme il y a patience. Et moi aussi, je vais honorer comme ça, je vais me marier comme maman, comme il y a patience. Pourquoi je vous dis ça ? Ce que vous avez sémé, vous allez les récolter. Ce que vous sémé, vous allez les récolter. Ne pensez pas que si vous avez gardé votre vie comme ça, vous êtes un perdant. Vous n'êtes pas un perdant. C'est vous qui êtes en train de gagner. C'est vous qui êtes en train d'économiser, en train de gagner. Tu ne perds rien. Je vais dire aux jeunes filles, continuez d'être comme ça. Vous ne perdez absolument rien. Au contraire, Dieu vous bénira. Laissez-moi dire à quelqu'un que les rois de l'ancien temps ne pouvaient épouser que des vierges. Les rois, les hommes élevés, les prophètes, les hommes établis ou un par Dieu ne pouvaient épouser qu'à des vierges. Oh, le baco, c'est la Bible. Ne pouvaient épouser qu'à des vierges. Est-ce que je peux avancer ? Non. Quand je dis ça, c'est pour encourager une reine estère qui est là. Jeune fille, persévère dans cet état des choses. Jeune garçon, persévère dans cet état des choses. Tu ne perds absolument rien. Je veux dire aussi à un jeune garçon, pareil pour un jeune garçon. tu ne perds rien. Sinon, tu seras comme l'un de mes frères à Lyon qui a épousé une femme d'une certaine tribu. X. Regarde une belle femme. Oh, quand tu regardes la femme, tu bénis Dieu. On a fait le mariage, on a dansé à l'église. Les frères, je vois quelqu'un toquer à ma porte le matin en train de pleurer. Dis, papa, toi, tu devrais te les trouver ennuis des noces, non ? Mais là, qu'est-ce que tu viens faire chez moi ? C'est dimanche. Les frères pleurent. Les frères pleurent amèrement. Je dis, pasteur, posez-moi la question, pourquoi les frères pleurent ? Bon, je dirai prochainement. Les frères pleurent, mais amèrement. Les frères est venu. Oh, pasteur, je ne me répands, je viens confesser. Ah, papa, qu'est-ce que tu es venu confesser ? Toi, on t'a fait marier, tu l'as trompé. Oh non, pasteur, je viens confesser. Je lui dis, qu'est-ce que tu viens confesser ? Il dit, oh non, tu vois, pasteur, mais moi, je sais que toi, tu es un sapeur, tienne, pourquoi tu pleures ? C'est la première fois que je te vois pleurer. Je ne savais pas qu'il y a des situations qui peuvent faire pleurer un homme. C'est que la jeunesse sème. C'est que la jeunesse sème. L'âge adulte, on les récolte. Si vous sèmez le vent, vous allez récolter la tempête. Le frère, c'est un orgueilleux. Le frère, c'est un homme fort. Mais pourquoi le frère veut confesser ? Il n'a jamais confessé. Il dit, pasteur, j'ai été un coureur de jibon. Dans une semaine, je pouvais sortir avec trois, quatre femmes différentes. Dans une journée, je pouvais sortir avec deux, trois femmes. Je t'ai dit, pasteur, une journée, je pouvais sortir avec deux, trois, quatre femmes. Parce qu'il était beau, mesclé, bien. Parce que moi, dans une semaine, je ne sais pas, j'en ai connu plus de 200, plus de 300. Au fait, imagine-toi que dans une journée, je peux sortir avec deux, trois, quatre femmes différentes. Le matin, l'une arrive, à midi, l'autre et le soir. C'était ça ma vie. Parce que comme les femmes me suivaient d'elles-mêmes, je suis beau. Mais pasteur, là j'ai un problème. Que Dieu me pardonne. Je lui dis, mais pourquoi tu n'avais pas confessé avant ? Oh non, pasteur, parce que quand je vois ma femme, on est semblable. Comme si moi aussi j'étais comme elle, je ne réagis pas. Pasteur, j'ai essayé, pasteur, je suis allé même chercher les anciennes photos de mon père. J'ai dit, oh mon pauvre père, reviens. Je dis, tu as prié ton pauvre père qui est mort. Je dis, pasteur, j'ai prié mon pauvre père qui était mort. Parce que, imagine-toi, je pousse ma belle femme que tu connais, mais je ne peux rien faire. Mon corps ne réagit. pas. Je veux dire à un jeune garçon, le corps de l'homme là que vous voyez, s'il travaille beaucoup, la sémence qu'elle devrait produire pour la femme de ta vie, Dieu l'avait déjà calculée. Ce que ton corps devrait produire comme force, comme sémence, c'était déjà calculé par Dieu. Dieu savait que tu allais te marier en telle période et que le mariage allait finir à telle période. tout ce que Dieu t'a donné comme force masculine, Dieu l'a programmé pour une femme de ta vie. Mais imagine-toi que toi, tu as eu plusieurs partenaires et que tu as dépensé cette énergie avec les autres femmes, quatre par jour, trois par jour, et maintenant, il arrive le temps où tu dois maintenant honorer ta propre femme, celle que tu as épousée avec ton argent propre, ma propre femme, mon mari, ma femme de sursures, ma femme, moi, si il y en a sursures, mon mari, il y en a sursures, il peut y arrêter, elle est là maintenant, fais de moi une femme. Mon frère, le frère s'est mis à pleurer parce qu'il ne peut absolument rien. C'est que la jeunesse a sémé, l'âge adulte est en train de récolter. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ce mariage n'existe plus. le frère a pleuré, il dit, pasteur, moi, c'est un garçon qui est un dégât à boyer. Il dit, papa, mais, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Qu'est-ce que je veux dire à un jeune garçon? Ne pensez pas, il y a des femmes qui perdent. Imagine-toi que la femme d'autrui t'a attendu pendant longtemps. Maintenant, vous êtes ensemble, toi, tu commences à dire, oh non, ma sœur, déjà dans les mariages, tu n'appelles pas ta sœur, hein? Oh non, ma sœur, on va faire des récées, c'est ta femme. Vous étiez frère en Christ ici à l'église. Là-bas, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère. Oh non, tu vois, frère, ma sœur, on ne te touche pas, on va d'abord aller en retraite. Ah, nous, on est déjà mariés, quelle retraite? Oh, retraite de trois jours. Retraite de trois jours finie. Oh non, Dieu m'a donné une révélation. Sept jours encore, papa, pourquoi sept jours encore? Parce que l'église est en train de me comprendre. Je veux dire au frère, ne pense pas que tu es Terminator. La vie va te terminer. Tu n'es pas Terminator, la vie va te terminer. Quand tu arriveras au moment opportun, à la porte de ta destinée, tu sentiras que ton corps est épuisé et tu ne peux plus rien donner. Et là, tu seras comme ce vieux que j'ai connu. Il dit, j'étais coureur de Japon, là, je ne peux plus faire avec ma femme. Elle a appelé sa femme, dire à sa femme, je t'autorise, cherche-toi un copain, mais que ce ne soit pas de notre peau, que ce soit un européen ou un frère arabe. Non, pas des arabes, ils sont violents. Il ne faut pas battre les gens, nous autres, mais ils sont bien. Il choisit, même un français, ils sont mous, gentils, mais que ce ne soit pas quelqu'un de notre communauté parce que j'ai essayé mais je ne peux rien. Je veux dire à quelqu'un, frère, n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Garde la virilité pour la femme de ta jeunesse, pour la femme de ta vie. Pourquoi les frères ne disent, est-ce que vous avez compris que les frères ne disent pas Amen? Est-ce que vous avez compris que les frères ne disent pas Amen? Au bon, vous n'êtes pas? Alléluia. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'il n'y a que la femme. Non, l'homme aussi. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup des cas d'impuissance aujourd'hui, beaucoup des cas de faiblesse sexuelle, c'est par rapport à ce que l'homme a été dans sa vie. Il le paye maintenant dans le mariage. Si tu pouvais préserver ton corps, tu pouvais aller même jusqu'à un âge très avancé. Toi, c'est la paix qui apporte à tous les enfants. Oh, c'est ça. Papa, Dieu savait que le travail c'est toujours comme ça. Dieu savait. Mais tout dépend de la manière aussi comment tu as mené. Comment tu as mené. est-ce que Dieu parle à une jeune garçon ici ? Est-ce que Dieu parle à une jeune fille ici ? Dieu est témoin de ce que je sois en train de te dire. Économise ta force, économise ta vigueur pour l'homme et la femme de ta vie. J'encourage aux jeunes filles de garder leur virginité. Parce que pour mettre Jésus au monde, ce n'est pas n'importe qui qui peut mettre Jésus au monde. Le critère pour mettre Jésus au monde, il doit passer par une fille qui est vierge. Pourquoi il n'y a pas de Maboko ? On acclame le Seigneur. Ne fais pas comme cette maman à Lyon qui avait cinq enfants qui est venue me dire « Pasteur, Dieu m'a dit tu es l'homme de ma vie. » Ah maman. Vous avez mis sa vie à bas dans le corps. Sois aussi gentil quand même. Hein ? Sois quand même gentil. Oh non, Dieu m'a montré que toi et moi on était sur une montagne. Et un ange venu il nous a mis un drap blanc. Et toi tu as porté mes cinq enfants. Cela veut dire que Dieu t'a donné la responsabilité de mes cinq enfants. Ah papa, petit cabulot qu'on a là. Et comme tu me vois là, Dieu m'a dit qu'elle a fait que Jésus est devenu vierge. Dieu m'a dit qu'elle m'a... Jésus est devenu vierge, Dieu m'a dit. Je vais dire à quelqu'un aie pitié de l'homme que tu vas épouser. Aie pitié de l'homme que tu vas épouser. Vous savez quand une machine est tellement utilisée qu'on ne vous trompe pas, ce n'est plus la même chose. Hein ? Quand un corps, quand une machine est beaucoup utilisée, ce n'est plus la même chose. est-ce qu'il y a mon inga ma wako ? Imagine-toi que tu épouses les pasteurs à Donaï. Imagine-toi que tu épouses les pasteurs à Donaï, par exemple. Il faut avoir pitié. Si tu veux avoir un roi, tu dois être une reine. Un roi ne peut épouser qu'une reine. Alors, une reine sait se comporter même avant le mariage. Elle n'attend pas le mariage pour être une reine, mais quand bien même elle est seule, il est seule, il se comporte comme un roi pour sa reine, elle se comporte comme une reine pour son futur roi. Nous avons besoin des fidèles, des enfants de Dieu qui sont modèles. Ce n'est pas que le frère ou la sœur se marient. Ah, pasteur, vous savez pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que le mariage n'est pas bon ? C'est parce qu'il n'a rien trouvé de bon. Ah, pasteur, moi je pense que le mariage était rose, ce n'est pas bien, parce que nous, des fois, nous pensons que c'est par rapport au comportement. Mais ça veut cacher beaucoup de choses, parce que pourquoi les jeunes doivent se marier ? Mais il n'y a rien de bon parce que tout est détruit. Il n'y a rien de bon. Les frappeurs sont passés. Ils ont tout emporté. Ils ont tout emporté. Je vais encourager que Dieu peut restaurer celui qui a la volonté d'être restauré. Le Seigneur peut restaurer celui qui a la volonté d'être restauré. Laissez-moi vous dire celui qui prend la décision de se confier au Seigneur. le Seigneur peut restaurer son corps. Le Seigneur peut restaurer son corps parce que Dieu voit la volonté. Dieu voit la volonté. Il a beaucoup détruit. Il a beaucoup détruit. Maintenant, elle a la résolution de rester calme et Dieu va te restaurer. Dieu, oh non, moi je deviendrai sérieux le jour de mon mariage ou quand je vais me marier. Non. Commence à devenir sérieux aujourd'hui. Commence à devenir sérieux aujourd'hui. Décide-toi aujourd'hui. Nous voulons des familles modèles. Nous voulons une église modèles. Nous voulons une église modèles. Des enfants modèles. Nous voulons des gens qui se marient qui sont heureux. Raison pour laquelle j'avais dit la fois passée, quand vous voulez vous engager, quand vous voulez vous marier, vous êtes en train de connaître quelqu'un. Pourquoi Dieu a mis seulement Adam et Ève il n'y avait pas d'autres personnes pour qu'ils apprennent à se connaître? Oui, il y a des choses que vous ne devrez pas faire étant fiancé, mais n'ayez pas de sujet tabou. N'ayez pas de sujet tabou. Dites tout ce qu'il faut dire. Posez des questions qu'il faut poser. Ce n'est pas un péché, mais n'allez pas plus loin. Ne touchez pas, posez seulement. Faites confiance au Seigneur. Je suis en train de mal parler. C'est ce que la Bible dit, non? Posez-vous toutes sortes de questions, mais ne touchez pas. Alléluia. Le diable, quand il veut détruire ta vie, il mettra un mauvais partenaire sur ton chemin. Il mettra une mauvaise partenaire sur ton chemin. Il le mettra. Il aura une belle apparence, mais il est venu. Elle est venue pour détruire ta vie. Le diable est méchant, mon frère. Ma soeur, le diable est méchant. Il connaît la destinée que tu as. Je l'ai toujours dit, on ne réussit pas toujours à être marié. On peut réussir au seul. On peut réussir au seul. Mais il y a de ces choses dans la vie qui peuvent faire détruire ta vie. Une relation peut arrêter tes ambitions. C'est un mari qui ne voit pas loin. C'est une femme qui ne voit pas loin. Raison pour laquelle dialoguer, épouse la personne qui a les mêmes ambitions que toi. Épouse la personne qui a la même vision que toi. S'il n'en a pas, un kilp, un kilp, l'a ta vision. Un kilp, l'a ta vision. Si tu es seul, évite certaines fréquentations, jeune fille. Si tu es seul, jeune garçon, évite certaines fréquentations. C'est quand la femme est restée seule qu'elle a reçu la mauvaise fréquentation. Oui, quand tu es seul, passe ton temps dans la prière avec le Seigneur. Passe ton temps dans la prière, passe ton temps dans le jeûne, passe ton temps aux études, passe ton temps à rajouter des valeurs ajoutées dans ta vie quand tu es seul. Mais que ce ne soit pas le temps de la distraction, que ce ne soit pas le temps je vais dans une boîte de nuit, je vais chez un frère. C'est pendant qu'elle se sentait seule qu'elle a le diable, le serpent et véné l'a fréquenté. Il y a de ces fréquentations que tu dois les refuser dans ta vie. Il y a de ces fréquentations que tu dois vraiment refuser dans ta vie. Des fréquentations qui ne t'apportent rien. Des fréquentations qui ne te rajoutent rien. Des fréquentations qui détruisent ta vie. Et encore plus, quand tu es marié, il y a de ces fréquentations que tu dois arrêter. Parce que ta chute va entraîner la chute de ton partenaire. Si toi tu tombes, ton mari aussi tombera. Ta femme aussi tombera. Ta famille va tomber. Et si vous vous tombez, pas seulement vous, vos enfants aussi vont tomber. Ève est tombée, elle a fait tomber son mari et les enfants qui naissent sont tombés plus bas, naissent avec la sémence de la sorcellerie, des malédictions et aujourd'hui le monde est détruit. Comment? Par une relation. Le diable, s'il veut détruire ta destinée, il mettra un homme, il mettra une femme sur ton chemin. Raison pour laquelle tu dois prier aujourd'hui. Que toute fréquentation qui n'est pas de Dieu soit loin de mon chemin. Toute mauvaise fréquentation loin de mes enfants. Toute mauvaise fréquentation loin de ma vie. Alléluia. Et si tu as déjà connu cette mauvaise fréquentation, je suis vraiment dans les cas où tu t'es mal marié. Parce que ce sont des questions que nous nous posons. Tu t'es mal marié. Qu'est-ce que tu dois faire? On ne doit pas t'inciter à divorcer. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit de te pousser à prier. À prier. Et si les papas, nous pouvons aussi rencontrer les papas, parler avec les papas. Le problème, c'est que tu viens seul, mais papa ne vient pas. On va parler avec papa. On peut parler avec cette femme, ta femme, ta femme, on parle avec elle. On se met à prier. Le Dieu qui a changé l'apôtre Paul, qui était seul des tasses, peut changer aussi ton partenaire. peut changer ton partenaire. Vous êtes mariés, vous ne connaissiez pas les seigneurs. Les seigneurs ne vous disent pas aujourd'hui de quitter vos partenaires, mais de prier, de les amener aussi à l'église, d'écouter ce genre de messages. ça peut révolutionner leur vie, ça peut changer leur vie. Une jeune fille qui est intelligente, un jeune garçon qui a écouté ce message, doit retenir une chose dans sa vie. Je suis vierge, les pasteurs avaient prêché que je garde ça pour mon Dieu, pour mon mari. Va grandir avec sa dent, dans sa tête. Alléluia. Les jeunes garçons qui ont compris ça, parce que les jeunes garçons pensent qu'il n'y a qu'il y a des femmes. « Ton corps aussi, garçon, peut se détruire. » Un jeune garçon qui a compris ça, parce qu'il s'est dit « Ah, mais je ne savais pas ça. » Il y a des gens qui viennent me poser des questions. « Pasteur, comment vous connaissez ces choses ? Vous avez beaucoup pratiqué ? » Non. Nous, nous sommes des saints. Nous sommes des saints pourquoi ? Parce qu'on a été bien éduqués par notre famille. On a craint Dieu dès l'enfance. Moi, la première personne que j'ai draguée, c'était mon futur fiancé à l'âge de 23 ans. « Mme Gouana. » C'est que les parents nous ont et que nous, on n'est pas des pigeons, 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 pigeons. Imaginez-vous que ma mère viendra me poser un jour « Mais toi, je vois tous les jeunes garçons avec leurs copines. » Je n'étais jamais venu avec une copine. Je lui ai dit « Maman, je suis serviteur de Dieu. » Je vous présenterai quelqu'un et vous, vous la verrez faire les choses dans l'ordre. Mais comment tu connais toutes ces choses ? Je connais toutes ces choses parce que toi, tu as fait la coupe écouture. Toi, tu as fait la maçonnerie. Tu maîtrises bien ces domaines. Mais moi, je voulais devenir médecin et je fais la biologie. La biologie étudie l'homme. J'ai fait 4 ans ou 5 ans de la biologie. Donc, ce sont des choses que j'ai apprises à l'école. Et à part l'école, 5 ans ou 6 ans à l'école, je reçois des couples. Le premier couple que j'encadrais, c'est mon père et ma mère. Quand ils avaient des problèmes, c'est moi qui l'appelais. Mon frère est là. il m'appelait dans la chambre. Moi et ta maman, on a un problème. Regarde, tout sauf rien. Moi et mon père et mes parents, il n'y a pas de sujet tabou. Quand je dis pas de sujet tabou, pas de sujet, ce sont ceux qui m'ont ouvert les yeux. Dieu savait que j'allais diriger des grandes personnes. Dieu savait que j'allais diriger des mariés. Mais Dieu m'a donné le premier couple que j'encadrais, que je dirigeais. C'est mon père et ma mère. Je ne vous ment pas, mon frère est là. Quels que soient les problèmes, il me faisait entrer. Il me disait même des choses. Au début, je ne pouvais pas supporter. Au début, je ne pouvais pas supporter. J'ai dit, mais pourquoi ils me disent tout ça? Je ne savais pas que Dieu était en train de me former. Et le fait de recevoir des gens, d'écouter les hommes, je sais ce que les hommes aiment. Je sais ce que les femmes aiment. Je connais ce que les femmes n'aiment pas. Je connais ce que les hommes n'aiment. Je connais en fait, à force de les écouter, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ça. C'est-à-dire que j'ai un vécu. Je peux aider. Ne dis pas que les pasteurs sont un célibataire. Parce que, toi, tu ne connais peut-être que de ta femme ou de tes copines ou de tes copains. Mais moi, je connais des X, des Y. À part ce que j'ai appris à l'école, à part ce que je lis dans la Bible, je connais beaucoup. Je peux t'aider. Ne soyez pas complexé. Le professeur qui t'enseignait le cours de l'histoire, qui t'a parlé de Tour Eiffel, lui-même n'est jamais venu à Paris. Il ne connaît pas Tour Eiffel. Mais il t'explique Tour Eiffel comme s'il était là. Par les études, par la grâce de Dieu, tu peux connaître des choses mieux que Bato Babala. Pour preuve, j'ai reçu beaucoup de couples modestes qui sont venus me dire merci. Pasteur, en tout cas, ce que tu as prêché, nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on ne connaissait pas ça. Pasteur, par exemple, quand tu as dit qu'à partir de 21h, un couple doit éteindre des portables, il dit, Pasteur, tu as trouvé des solutions pour mon couple. Papa, Pasteur, imagine-toi qu'à 22h, ma femme, même quand on est au lit, quand on est en train de parler des choses sérieuses, mais ma femme, on discute, mais elle a son portable. Moi aussi, j'ai mon portable. Il y a des choses qui disent, est-ce que tu as compris? Ah, c'était encore quoi? Pasteur, mais quand tu as dit ça, c'était comme si Dieu qui est descendu. Et le papa, derrière moi, promis de me donner une veste là, ensemble. Il dit, Pasteur, je suis radin, mais tu as sauvé mon couple. Depuis que tu as prêché comme ça, on a essayé. À partir des 21h, la femme est éteinte. Moi aussi, j'éteins. On est demande aussi, on est éteint les portables des enfants. On reste qu'en famille. Il y a une vie de famille qui commence à renaître. Il y a de l'espoir qui commence à renaître. On peut parler des choses qui ne concernent que la famille, des choses qui ne concernent que nous. Ah, Pasteur, où est-ce que tu as eu cette intelligence? Mais c'est un couple qui est marié. Adoptez ça dans vos relations. Ça va changer. Adoptez ces choses. Ça va changer. N'essayez pas décomplexé. Oh, lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Naïbi est belé. Beaucoup. Pas parce que je l'ai pratiqué, mais parce que j'ai étudié ça à l'école. Il y a des choses que je peux te dire aux couples. Peut-être que vous ne connaissez pas ça. Mais moi, j'ai appris ça à l'école. Comment éviter tel problème? Quand ça arrive, comment faire ça? Moi, j'ai appris ça à l'école, papa. Oh, sonité, papa, pasteur, aide-moi. Toi, tu as fait l'économie. Vous comptez qu'il y a de l'argent, de X plus Y, tout ça. Vous ne connaissez pas ce que moi j'ai appris. Tu ne peux pas connaître ce que moi j'ai appris. Moi, je peux t'aider. Ceux qui sont venus me voir, je les ai aidés de ma domaine. Pasteur, tu connais ça? Je dis oui. J'ai fait ça à l'école. J'écoute beaucoup des gens. Est-ce que l'église comprend? Quand Dieu place quelqu'un devant vous, c'est qu'il est capable de vous aider. Enlever le complexe de supériorité. Enlever le complexe. Quand ça ne va pas, venez voir votre pasteur. Il va vous aider au camoua, au sous tout cas. Il va t'aider. et après tu me dis, pasteur, tu auras une veste comme c'est papa. Tu ne vas t'étonner. Alléluia. Quand Dieu donne la vision, il accorde aussi là la provision. Quand Dieu donne la vision, il accorde aussi là la provision. Dieu veut restaurer la famille. Quel est l'homme que le diable a mis sur ton chemin? Quel est l'homme que le diable a mis sur ton chemin? Apparemment, il est bien. Des couleurs qui changent, il s'habille bien, apparemment bien. Mais son fond, qu'est-ce qu'il a dans son fond? Pourquoi il y a trop de femmes celles aujourd'hui? Pourquoi il y a trop des hommes celles aujourd'hui? Pourquoi il y a trop de divorces aujourd'hui? C'est à cause de cela. À cause du serpent que le diable a mis sur le chemin. Dans nos églises, comptez parmi ceux qui sont mariés, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont divorcés. Vous allez voir que ceux qui se sont séparés sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvaises rencontres. Quand vous rencontrez la femme de votre vie, vous n'allez pas vous séparer. Quels qu'ils soient les problèmes qu'il y aura, vous serez toujours ensemble. Vous saurez vous supporter. Parce que l'amour supporte tout. Vous serez compatibles. Il y aura des problèmes, mais vous serez toujours ensemble. Je prie que nous retournions en Éden. le Seigneur peut restaurer. Je pense qu'une jeune fille, un jeune garçon a compris quelque chose. Je pense qu'un couple a compris quelque chose. Qu'il faut être présent dans la vie de son partenaire. Présent, pas seulement financièrement, mais spirituellement. Vous partagez des choses ensemble. C'est quand l'homme n'était pas là que la femme est tombée. C'est quand l'homme n'était pas là. Et je n'incite pas la femme à tomber quand le mari n'est pas là. Mais je dis à la femme, le salut est individuel. Je dis à la femme, la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Il faut avoir des pasteurs craignants Dieu. Il y a une maman qui est venue me voir, une belle maman, belle, ta voix noire. Il dit, pasteur, je fais dix ans seul. seul, sans connaître un partenaire. Sans connaître un partenaire. Pasteur, là, je veux tomber. Tu vois comment on est là ? Si seulement quelqu'un me drague là, j'accepte papa. On a prié ensemble. J'ai dit, Dieu ne peut pas te donner une tentation qui est au-dessus de ta force. Dieu a vu que tu as supporté pendant dix ans. j'ai prié avec cette maman et cette maman aujourd'hui s'est mariée. Cette maman aujourd'hui a mis au monde mais elle n'a pas cédé. Mais elle est venue parler de ses soucis à son pasteur. Oui, pasteur, je suis au bout. Il faut que tu m'aides dans la prière. Elle n'est pas venue pour tomber avec moi mais elle est venue me montrer. Du pasteur, j'ai tenu pendant dix ans mais là, je suis haut. Je sens que je commence à... Il y a des faiblesses qui commencent à venir. Aide-moi, pasteur. Raison pour laquelle on doit avoir des pasteurs qui craignent Dieu. Pas de pasteurs prédateurs. Ils disent non, ça c'est une bonne occasion. Tes fidèles ne sont pas tes femmes. Tes fidèles ne sont pas tes copines. Tes fidèles ne sont pas tes chéris. Tes fidèles ce sont les mamans que Dieu a mis sous tes ailes pour que tu les conduises, pour que tu les montres la bonne voie. Alléluia. 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 C'est ça un bon pasteur. Parce que quand je vois des fois vos filles venir que, pasteur, j'ai tel problème, je dis, va voir ta maman pour ce problème. Il y a des filles qui viennent me voir 16 ans et 18 ans. Pasteur, j'ai des douloureux. Tu vois, s'ils rencontrent un homme prédateur, mais c'est fini. Vous devez prier que le Seigneur vous envoie au bon endroit avec un pasteur qui sera pour vos enfants un grand frère, qui sera pour vous un père qui a un cœur. Raison pour laquelle dans la chose de Dieu, il faut aussi avoir un vécu. Hein? Un vécu. Vous avez été comme un gars, moi, si moi, tu commences à tremper. Non, il faut l'aider. Il faut avoir la maîtrise de soi. Tu maîtrises les événements. Tu maîtrises ton corps. Celui qui est capable de maîtriser son corps est capable de tout maîtriser. Tu dis, je la maîtrise de soi. Que la personne soit belle, c'est sa beauté à elle. Ce n'est pas ma beauté. Je suis comme un médecin. On vient me dire ces choses pour que je les aide. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Et là, je dis aussi un message à ceux qui veulent servir Dieu. Servir Dieu, servir Dieu, c'est un terrain facile pour tomber. Servir Dieu, c'est un terrain facile pour tomber. Surtout, quand vous faites de Kirdam, moi, quand je suis venu nouvellement à Paris, il te dit, il y a de ces choses à Kirdam, il te dit des choses bizarres. Son bite. Après, il m'a dit, ah, pasteur, tu es fort. Je dis, comment ça? Il dit, moi, je suis tombé avec plusieurs pasteurs. Je dis, comment? Il dit, je peux les avoir par mon discours de Kirdam. Je donne ma Kirdam, je raconte mon histoire de façon de les séduire indirectement. je dis aux hommes de Dieu, il faut faire attention. C'est un terrain qui est glissant. En voulant sauver les autres, tu peux toi-même te retrouver que tu es par terre. Oh non, je viens. Il faut faire très, très attention. C'est un métier qui est bien de sauver les âmes, mais il faut avoir la tête posée, les deux pieds sur terre, avoir la maîtrise de soi, pouvoir maîtriser son propre corps. C'est comme ça qu'on peut dominer les événements de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la prière?